salut salut ben on est lundi après midi et comme ça fait quinze jours que j'ai pas publié il est grand temps de vous donner les nouvelles des avancements donc pourquoi j'ai pas publié la semaine dernière tout simplement il n'y avait pas grand chose à montrer donc depuis le journal dernier journal de bord le maçon est toujours parvenu donc à l'intérieur ça n'a pas avancé parce qu'on attend qui renforce les trous d'empochement avant de continuer le plancher et qui décide à quel moment on va tomber la charpente donc à quel moment où il veut tomber le pignon donc en attendant ce que j'ai fait j'ai quand même préparé commencé à préparer son travail parce que là sa bétonnière et le tas de sable en effectif sont trop près du pignon donc comme ça va faire un sacré un sacré volume de pierre à descendre quand on va descendre le haut du pignon plus la charpente ce qu'on va faire c'est que dans l'idéal ce qu'il voulait c'était reculer la bétonnière donc pour ce faire mon sol était vraiment en but à cet endroit là donc j'ai commencé à le niveler un peu donc le but c'est d'avoir une pente une pente dans ce sens là et une très largeur pente dans ce sens là de manière à ce que l'eau à partir du chemin qui arrivera là s'évacue par là dans le terrain là où c'est plus bas donc tout à la main pas la mini pelle parce que j'essaye autant que possible de récupérer le sol stabilisé et comme il ya plein de cailloux avec la mini pelle ça fait des gros trous donc là il me reste encore deux mètres à faire là à peu près jusqu'à la pierre et tout ce bloc là à défaire également le but c'est de récupérer une zone de 20 mètres carrés quoi donc je mettrais une bâche de 4 par 5 au sol de manière à ce qu'ils s'installent correctement mais je fais mes repères de manière à pouvoir continuer après les cailloux que j'ai extrait sont là ils serviront à emblayer derrière là dès que j'ai enlevé les poutres j'ai pas dégagé fini de dégager la structure de camions pour entrer mais mais en scène se on a fait des pires d'olive derrière le broyeur a pas trop tourner et la terre je la mets ou tiens je vais vous amener donc là on s'aperçoit que vous avez des appliquées qui est planté un cordeau qui va jusqu'à l'arbre là-bas là c'est quoi ? c'est un essai de repérage parce que je voudrais faire une haie ici sur mon talus qui sera au bord ça sera des petits arbustes ou des fleurs et derrière une haie de feuillus et de l'autre côté donc avec une haie au milieu et de l'autre côté dans l'idéal une haie de fruitier donc la terre plutôt que courir au fond avec la remorque ou avec le tracteur j'ai commencé à la mettre où ? j'ai commencé à la mettre ici comme le talus il faut que je fasse tout le long donc là j'ai fait ça et derrière c'est les herbes que j'ai enlevées donc au passage le tas de cailloux ça c'est les pierres que j'ai enlevées du jardin donc il a continué à augmenter donc ça veut dire que j'ai continué à préparer des petites parties de jardin au niveau du jardin l'ail commence très légèrement à se coucher donc on va pas tarder à la récolter l'ail les oignons on a récolté quelques-uns hier pour manger j'ai sorti également tous ceux qui montaient à fleurs les pommes de terre sont presque passées fleurs toujours pas de maladie toujours pas de dorifort tant mieux là j'ai fait en deux fois j'ai fait un smith carotte donc les premières ont été posées semées il y a oui le 22 donc ça doit faire oui une dizaine de jours mais elles commencent à sortir quand même après le reste ça a été fait 7 jours plus tard donc c'est plus loin donc là ce que j'avais ici c'était l'ail donc elle comme elle était malade elle avait les rouilles la rouille je l'ai complètement enlevé on va la voir tout de suite les petits pois font paisiblement là j'ai attaqué une bande parce que c'était pour voir sur le sol de la prairie parce que comme je ne l'ai pas dégagé tout de suite je voulais être sûr que ça ne se compacte pas mais c'était sous le roncier et impeccable la terre reste meuble la fourche bêche rentre sans aucun problème dedans et l'ail est là donc il n'est pas bien gros il n'est pas bien beau mais bon ça reste mangeable sachant qu'après il va falloir comment le conserver donc là je vais me dépêcher parce que je l'avais juste mis sur la bâche le ciel était couvert hier là cette nuit et ce matin mais là le soleil s'est dégagé donc il ne faut pas trop que j'en laisse au soleil donc je vais juste enlever la terre grossièrement et après la mettre dans l'enquillette et la ranger à l'ombre donc là après ce que je vais faire comme j'ai enlevé l'ail je vais en profiter pour refaire la bande que j'avais là où j'avais l'ail de manière à pouvoir avoir ici une panche complète parce que les planchers l'ail était en travers le jardin a été redressé de manière à faire un troisième rang de carotte et comme mes pommes de terre sont déjà bien formées en primeur je pense que je vais récolter les premiers pieds comme ça, ça me permettra de faire un rang d'haricots verts ici au passage ça c'est du semi de poireau donc ils sont trop denses donc ils n'arriveront pas à grossir aussi denses donc ce que je vais faire je vais profiter que je suis là de toute façon que je dégage je prépare la plate bande pour les sortir et je vais les mettre en caisse dans le terreau un peu plus élargi de manière à ce qu'elles grossissent avant de les repiquer directement en terre donc j'en ai là j'en ai là et j'en ai aussi derrière là-bas donc il y a oui plus de 300 plants donc j'ai pas besoin de tout et la dernière chose durant ces 15 jours j'ai fait quoi aussi ? j'ai continué au fond là-bas dans le coin à dégager les petits chênes et planquer et planter des piquets je vais passer un coup rapide de tracteur tondeuse aussi mais pour la débroussailleuse pour le reste on attendra parce que elle est en réparation le moteur qui commençait à faire des siennes donc comme elle est toujours sous garantie bon elle a pas apprécié de stocker dehors je pense donc je la laisse je l'ai ramenée chez le vendeur pour un diagnostic le tracteur tondeuse là j'ai l'ancien j'ai toujours eu pas le temps de regarder la boîte ce qu'elle avait mais en attendant j'ai l'autre bon bah sur ce je vais pas faire plus long parce que pas grand chose à partager et je vais vous dire à une prochaine donc peut-être la semaine prochaine peut-être encore dans 15 jours je verrai en fonction de l'avancement allez je vous dis à plus tard et kenavo voilà je suis sûr allez d'ailleurs elle aussi elle 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 C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est un syndrome. En plus, il lance au-dessus du soleil en fait qu'il a refoncé. C'est un syndrome de la tournette. 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 C'est parti. 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 C'est parti.